Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la leçon numéro 40. Aujourd'hui, nous allons voir la lecture des lettres P et H qui ensemble font le son F. Vous avez vu, c'est exactement le même geste que pour la lettre F. On y va. Si, sa, son, si, un, c'est, su, fin, on attache, fa, fi, faux, fou. J'ai vu un phoque au zoo. Je l'ai pris en photo. Papa a un nouveau téléphone. Le phare gauche de la voiture est cassé. Les nénuphars ont envahi le bassin aux poissons. Sophie prend Philippe en photo. Et voilà. J'espère que vous avez bien compris. Ce n'est pas compliqué du tout, du tout. Il y a peu de mots avec les lettres PH en français. Donc, ce n'est pas un problème orthographique majeur, on va dire. D'après la réforme de l'orthographe, le mot nénuphar s'écrit avec un PH ou avec un F. Je vais juste préciser que l'énuphar s'écrivait avec un F avant 1935. Donc, la réforme de l'orthographe de 1990 rétablit l'écriture du mot nénuphar avec un F. C'est un mot d'origine arabo-persane. Voilà pourquoi pas besoin du PH qui est une écriture grecque. Voilà. Pas besoin de rajouter autre chose. À ce niveau de lecture, les enfants auront lu plusieurs fois le mot éléphant, le mot phoque. Ils l'auront vu dans des livres documentaires et se seront déjà familiarisés avec la lecture du PH. Voilà. Je vous retrouve pour une autre leçon. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...